Donc comment placer un vidéo dans Adobe Edge, comment contrôler ce vidéo-là et comment aller placer ce vidéo-là dans Muse et contrôler Muse, faire des liens dans ce document Muse-là. Alors première des choses pour placer un vidéo dans Edge, ce qu'il faut que je fasse c'est que dans After Effects, je passe par le Adobe Media Encoder et que je le mette en MP4. Donc ça c'est une chose. Ensuite je vais faire Import, je vais en chercher mon vidéo et je lui donne un nom significatif ici dans les propriétés. Ensuite je peux faire mes boutons, peu importe lesquels. Moi j'ai juste utilisé des caractères typographiques pour faire mon Stop, mon Play et mon Skip. Je vais convertir en symbole chacun de ces boutons-là en faisant clic droit, Convert, tout symbole et je vais leur donner un nom significatif. Alors moi c'est déjà fait. Maintenant, bon, les choses les plus faciles pour aller poser et placer le vidéo, donc je prends mon bouton Stop, je m'en vais dans Vidéo et je fais Pause vidéo. Je m'en vais sur le Stage et qu'est-ce qu'il y a? Mon vidéo qui est ici, double clic. Donc il va chercher mon vidéo, il met sur Pause. Pour que mon vidéo fasse Play, je m'en vais dans Vidéo et là je fais Play vidéo, je m'en vais sur le Stage, je prends mon vidéo et là j'ai mon vidéo qui est sur Play. Alors fast-touch ici, lorsque je regarde mon vidéo, j'ai mon Play et mon Stop. Donc Play, Stop, voilà. Play, Stop, ça lague un petit peu, mais voilà ici. Donc Play, Stop, voilà. OK. Et là maintenant c'est le petit bouton Skip qui est un petit peu difficile, un petit peu plus difficile. Alors ce que je voudrais moi, c'est que lorsque j'insère ça à l'intérieur de Muse, ce que je voudrais c'est que lorsque je pèse sur Skip, ça aille à une autre page de Muse ou à une autre encre ou quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, dans Muse, il y a une petite affaire avec ça, c'est que lorsqu'on publie un fichier Muse, il va venir prendre notre fichier Edge, il va le mettre dans un dossier qui s'appelle Assets. Là-dedans, il va mettre un fichier vidéo et finalement, là-dedans, il va placer mon vidéo. Ça fait que mon vidéo, dans le fond, le lien qu'il y a là, il faut qu'il revienne à la base vers mon vidéo ici. Ça fait que pour qu'il revienne à la base, il faut que j'aille un petit peu d'astuce là-dedans. Donc, quand je prends mon bouton Skip et que je fais Open Action pour Skip, c'est un lien dans la même fenêtre. Et là, ma page va s'appeler comment? Ma page va s'appeler, dépendamment de Muse, moi je l'ai appelé Home. Ça fait que c'est cette page-là vers laquelle je veux lier. Mais avant de mettre mon Home, Home.html, avant de mettre mon Home, il faut que je mette ces deux petits points-là. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est remonte un dossier plus loin, donc notre dossier Asset, puis un autre dossier plus loin, dans le dossier Racine. Et là, ça va être correct. Je sauvegarde et je publie. Donc, il faut que j'aille dans le Publish Setting, que je m'assure que ce soit bien un OAM qui publie. Je fais mon Publish ici. Il va générer mon fichier OAM. Et lorsque je vais aller dans Muse et que je vais aller placer ça ici, je l'ai déjà fait, mais je peux le remettre pour le fichier importé ici. Je vais en choisir mon OAM ici. Je vais le placer dans mon Muse. Donc, dans le fond, mon OAM, c'est comme une coquille qui a mon JavaScript, toutes mes vidéos et tout le tralala. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'exporte au format HTML pour faire un bon test, sinon ça ne marchera pas. Donc, j'exporte au format HTML. Et là, ça va y être là. Je vais pouvoir justement placer sur Play sur mon vidéo. Vraiment, j'ai un petit peu de misère avec la connexion ici. Et je vais pouvoir cliquer sur mon Skip. Skip, oui, donc ici, Play, Skip et Pause. Donc, voilà pour pouvoir lier mon fichier. Il y a un petit peu de mal ici, mais... Ici, Play, Stop, Pause. C'est ça. Il y a un petit peu de mal quand je suis en train d'enregistrer. Donc, c'est ça pour placer des fichiers et de faire des liens à l'intérieur d'un document Muse à partir de Edge.